Pour éviter d'imposer le choix du projet, il me semble naturel de démarrer en posant des questions très larges aux enfants comme Quel est le travail d'un astrophysicien ? Quel composant de votre univers connaissez-vous ? Quelle est la position de notre planète dans le cosmos ? En demandant à chaque enfant de formuler les réponses et de les présenter au reste de la classe à tour de rôle, on se fait tout de suite une idée précise de leur connaissance. Pour ma part, les réponses qu'ils ont formulées lors de mes interventions m'ont totalement impressionné et je me suis rendu compte à quel point leur curiosité dépassait mes attentes. Puis vient la question fatidique. Quelles questions vous posez-vous sur l'univers ? Quelle partie de l'univers voulez-vous étudier ? À ce moment, il vaut mieux poser une limite sur le nombre de questionnements par élève et d'éviter des réponses à main levée parce qu'ils sont si enthousiastes qui ont du mal à s'écouter les uns des autres. Là encore, il me semble important qu'ils commencent par poser le tout par écrit, puis qu'ils s'adressent tour à tour au reste du groupe pendant que l'enseignant fait la synthèse au tableau. En général, les thèmes qui attisent le plus la curiosité des enfants sont souvent ceux qui sont le plus facilement observables depuis notre position, comme les phases de la Lune, les éclipses ou ceux qui portent sur les planètes du système solaire et leur exploration. Mais j'ai été très étonné de constater que bon nombre d'enfants se posent déjà d'innombrables questions sur les galaxies, les trous noirs, l'explosion des étoiles qu'ils ont découvert dans des reportages. L'enseignant peut montrer des mini-films illustrant des phénomènes astrophysiques ou des images de télescopes inspirantes pour encourager les élèves à se poser encore davantage de questions. Par exemple, pour ma part, je leur avais montré des grands posters de galaxies et j'avais apporté des échantillons de météorites en classe, que j'avais cachés parmi des roches terrestres. Je leur avais ensuite demandé comment ils pensaient pouvoir retrouver les quelques pierres venant directement de l'espace. Comme je l'avais espéré, ces deux exemples les ont amenés à réfléchir encore davantage. Éventuellement, le enseignant peut aussi mentionner des problématiques de recherche actuelles comme l'origine de l'univers ou la formation de notre système solaire. Mais il est important de prendre les questions que les enfants se posent eux-mêmes comme base du projet. Il n'est pas nécessaire de compliquer davantage. Toutes les questions ne peuvent clairement pas être abordées et le rôle de l'enseignant est d'en faire une synthèse puis d'orienter la suite du projet vers un thème global. Il vaut mieux éviter d'apporter des réponses à chaque question, mais par contre, je trouve intéressant que l'enseignant aide les élèves à sélectionner celles ayant des réponses simples et directes. Après avoir consulté l'ensemble du groupe comme première source de connaissances, on peut donner aux élèves des pistes pour qu'ils entament des recherches documentaires et de leur propre chef. Ensuite, à partir des questions n'ayant pas de réponse évidente, comme par exemple de quoi une galaxie est-elle constituée, on peut facilement isoler un thème d'ensemble qui colle au plus près aux frontières du savoir des enfants. Ce thème doit bien sûr coller grosso modo avec la durée totale que l'on souhaite consacrer au projet. Par exemple, si le projet sera été allé sur plusieurs mois, on peut s'attaquer à un thème demandant des modélisations complexes, comme la construction d'une maquette du système solaire, comme vous le verrez avec le projet d'Anne-Cécile, ou on peut se lancer dans la conception d'un robot d'exploration. Sur une longue durée, il est très intéressant d'étudier les corps astrophysiques dont on peut suivre l'évolution en temps réel, comme la Lune, les planètes, les comètes si l'on a suffisamment de chance, ou le Soleil. Par exemple, on peut s'intéresser aux faces de la Lune et demander aux enfants de noter la taille de la partie éclairée chaque soir. En poursuivant sur plus d'un cycle lunaire pour éviter les nuits de mauvais temps, on peut collecter suffisamment d'informations. Et du coup, en en rassemblant et en comparant leurs résultats, chaque semaine, les enfants comprennent que deux scientifiques utilisant des techniques de mesure différentes ne trouvent pas exactement la même taille et doivent concilier leurs résultats. Si l'on dispose de plusieurs mois, on peut choisir d'observer le Soleil par projection, avec un appareil très simple et peu coûteux appelé le Solarscope. Cela permet de compter le nombre de tâches solaires comme beaucoup le font, que ce soit des astronomes amateurs ou professionnels. Par contre, si l'on ne se consacre que quelques séances au projet, il vaut mieux se tourner vers d'autres idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501